Quand j'ai reçu l'ouvrage de Bertrand, vous vous en souvenez, chers collègues, je vous ai envoyé un petit mail, j'ai dit « tu as fait « c'est ton meilleur bouquin ». Dire à Bertrand « c'est ton meilleur bouquin », ce n'est pas rien parce qu'il en a écrit une cinquantaine. Et plus je me suis avancé dans ce livre, plus j'ai la conviction que c'est son meilleur ouvrage. Et je vais vous dire quelque chose pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas acheter les cinquante, n'est-ce pas ? Et vous avez peut-être quelques dizaines de retards. Et bien cet ouvrage-là, c'est la clé de lecture de toute une série de problématiques qui ont été abordées dans les autres ouvrages. C'est la clé de lecture. Et souvent, il y a même un petit résumé. Et c'est l'une des magies de cet ouvrage, c'est qu'on va passer dans les coulisses d'une pensée qui a une certaine cohérence, on va le voir, qui a une certaine continuité dont la matrice peut être relativement facilement mise en évidence. J'ai dit 50 ouvrages, mais ils ont été nourris de la visite. Alors, j'hésite entre 115 et 120, j'ai entendu des sources contradictoires de 115 ou de 120 pays, dans lesquels tu as prononcé 75 d'entre eux, tu as prononcé des conférences. Et tu as transmis une partie, au moins de ce savoir, à 50 thésards qui étaient de 21 nationalités différentes. Il y en a une ou peut-être deux dans la salle. Les chiffres sont impressionnants. Le livre, il est tellement riche que je sais très bien qu'on ne va pas l'épuiser. Et moi, je me suis permis de prendre ce que j'ai appelé des perles. Il y a des perles d'expression dans cet ouvrage. Ce n'est pas mon rôle, c'est au conférencier de parler, mais je parlerai un petit peu à sa place, parce que je sais qu'il n'aura pas le temps de tout dire. Ce que je voudrais dire, c'est que le spectre de cet ouvrage est beaucoup plus large que ce qu'en pense la majorité. Si vous dites Bertrand Badi, le livre de Bertrand Badi, on va dire « Ah oui, le spécialiste des relations internationales ». Et moi, je veux te coiffer d'une couronne supplémentaire. Ce livre ne parle pas que des relations entre États. Ce livre permet d'inventourier la matrice des déchirures et des tensions au sein de la société française. Pas loin d'ici, dans le 93. Ce livre nous parle du 93. Et ça, je l'ai dans les collègues nombreux qui ont recensé ce livre. Je ne l'ai pas assez entendu dire. Les clés de lecture qui nous sont données ne sont pas celles seulement des relations interétatiques. C'est les relations des individus. Évidemment, la matrice, elle est facile, elle est triviale à énoncer. C'est les mécanismes de la domination. On va dans l'arrière-cours des mécanismes de la domination. Cette domination s'exprime par les acteurs étatiques contre d'autres États. Mais évidemment, elle s'exprime par des individus contre d'autres individus. Et ça, cette dimension-là, je crois qu'il faut vraiment la souligner. C'est un complément extrêmement important qui rajoute à l'actualité de l'ouvrage. Il y a plusieurs dimensions dans ce livre. L'un des premiers apports, c'est qu'on va entrer dans l'intime individuel et familial de l'auteur pour mieux comprendre sa trajectoire strictement académique. Laurent Bonnefoy, qui a fait un des premiers contre-rendus, l'a dit. Il y a pas mal de gens en sciences sociales qui, quand ils arrivent aux frontières temporelles de leur carrière, se disent « Tiens, je vais essayer de voir pourquoi j'ai fait ça, quel est le lien entre ma trajectoire et mes options méthodologiques. » Cette dimension-là, elle est absolument centrale dans l'ouvrage de Bertrand Badi. Et alors, une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qui est majeur ? Quelle est la découverte ? Parce que j'ai fait le test. Moi, je savais, mais j'ai mis un certain temps à savoir que ça se prononçait « Bah, dear » et que ça ne se prononçait pas de la même façon que le nom du leader des frères musulmans égyptiens. J'ai appris qu'il y avait une connotation persane dans le nom et dans la personne de Bertrand, mais c'est venu très, très tardivement. Et la plupart des autres lecteurs, et j'en ai fait le test, découvrent complètement maintenant ce qui fait la magie de ce livre, c'est-à-dire le dualisme de la personnalité, le dualisme de la culture, le dualisme de l'identité de l'auteur. Et c'est là-dedans qu'on va entrer. Alors, dans la démarche du livre, peut-être que tu vas trouver que je simplifie un peu, mais moi je dis qu'on peut faire un découpage chronologique relativement clair. Dans un premier temps, alors évidemment c'est un livre qui n'intéresse pas que l'auteur, mais également son père. Et on va voir une gradation dans, en termes de première partie, les violences successives que l'on subit quand on a le mauvais goût de ne pas avoir un père et une mère revenant du terreau national. Et donc la première démarche du livre, pas forcément chronologique, parce que dès le début on a déjà le contrepoison, mais disons les deux dimensions du livre, c'est qu'on va faire l'inventaire du coût extrêmement élevé qu'il y a à ne pas avoir le goût d'avoir un papa qui soit de soissons comme sa maman. Un papa qui ne s'appelle pas Gérard comme sa maman Geneviève, mais qui s'appelle Mansour, et le grand-père Mehdi, et qui ne vient pas de soissons mais de Hamadan. C'est la bonne prononciation. Hamadan. Hamadan, une ville de l'ouest de la Perse. Donc il y a une première dimension de l'ouvrage qui est de recenser le prix extrêmement élevé. Vous pouvez être chirurgien décoré de la Légion d'honneur par un décret signé par le président Charles de Gaulle, excusez du peu, et puis à la libération on vous dit « tu n'es pas français, tu ne peux pas exercer la médecine en France ». C'est le traumatisme dont il ne s'est jamais complètement relevé du papa de Bertrand. Mais on peut se faire traiter de, on va le dire, « bico » et puis ça ne suffit pas, donc on va rajouter, même si ça n'a pas de substrat factuel, « youpin ». Donc on peut être confronté à la violence la plus… Alors il a, Bertrand a aggravé cela, et là je pense qu'il porte une part de responsabilité, en ne faisant jamais l'effort d'acquérir un niveau raisonnablement respectable en sport, et notamment en sport de combat. Voilà, et ça c'est la seule partie de sa trajectoire qui n'a pas cherché à corriger, je l'ai vérifié souvent, nous nous sommes côtoyés sur des plages et tout, ce n'est pas un grand nageur, ce n'est pas un grand coureur, mais bon. Et ça… Voilà, et dans cette atmosphère viriliste, parce que l'établissement scolaire qui accueille Bertrand à ce moment-là, il y a beaucoup de familles de militaires, et ça amplifie un petit peu ce déficit du non-sportif. Donc on a cette accumulation du coût de ne pas avoir deux ascendants. Et puis après, et temporellement c'est très marqué, cette pression va amener Bertrand jusqu'à l'échec scolaire, et il va redoubler sa seconde. Et là on a vraiment l'impression qu'on rentre dans l'autre partie du livre, même si encore dans la première fois on avait déjà des réactions et du contrepoison. La contrepartie positive de la biculturalité. Le mauvais élève devient brutalement premier de la classe, le dernier de la classe devient premier de la classe, et il entame une carrière universitaire brillante, par le bac bien sûr, mais Sciences Po, mais le doctorat, mais l'agrégation, et ensuite la prestigieuse carrière universitaire que l'on sait, notamment à l'international, et notamment grâce à l'IEP, grâce à Sciences Po, institution un peu en avance sur son temps, sur le chemin de la mondialisation. Alors j'aimerais le citer dans deux, trois perles, quand la biculturalité n'est plus un poids, elle devient une valeur. Et Bertrand a une façon de l'exprimer qui m'a enchanté, il dit « Roissy et Orly étaient aussi beaux à l'aller qu'au retour ». C'est presque, on lui demandera peut-être un poète persan tout à l'heure, mais c'est de ce niveau-là. « Roissy et Orly étaient aussi beaux quand je m'éloignais de la France pour partir dans mon autre patrie que quand j'y revenais ». Et on voit donc les ressources positives, donc toutes les ressources négatives de la biculturalité vont se transformer en ressources positives. Et là, je voudrais lui faire dire avec ces mots ce que fait, ou je vais le faire de mémoire. La biculturalité, ça vous permet d'être toujours capable de vous regarder vous-même depuis ailleurs. Et c'est ça qui va vous donner, c'est ça qui va donner du relief, c'est ça qui va donner de la force, de la distance à votre personne dans son environnement. Donc, le livre nous entraîne dans deux dimensions. La lecture, l'inventaire minutieux, critique des atavismes de la domination culturelle, l'arrogance, j'aime bien la formule, le constat de cet universalisme béat qui n'est rien d'autre que ce que les Occidentaux et eux seuls fabriquent. C'est-à-dire cette gifle qu'on donne au concept d'universalisme lorsqu'il est totalement détourné de son sens et qu'il n'est que l'imposition de son nombril culturel sur les autres pour le cas échéant le dévaloriser. Oui, voilà, cet universalisme béat, celui qui est en réalité fait de la seule main des Occidentaux. Et l'autre dimension de l'ouvrage, c'est de citer les ressorts négatifs de cet universalisme béat et les ressorts positifs de la biculturalité. Et ça, je pense que ça nous permet de balayer le spectre cognitif de l'ouvrage. Moi, je pense que je l'ai suffisamment balayé. Je voudrais quand même faire un petit reproche. Ça sera ma conclusion. Le titre, moi, je le changerai dorénavant. J'ai envie de dire, vivre de culture, comment peut-on ne pas être franco-persan ? Merci beaucoup. Bertrand. Merci. Merci beaucoup, François. Je voudrais, puisqu'on est dans l'émotion, commencer par l'émotion. Je suis infiniment touché. Je suis d'abord très touché que ce livre ait pu intéresser parce que, je le dirai peut-être d'une autre façon très vite, c'est un livre que j'ai mis 40 ans à franchir le pas qui me conduisait vers son écriture. Donc, qu'il ait un écho, qu'il ait pu intéresser, qu'il ait pu intéresser par les problèmes qu'il pose plus que par l'histoire du bonhomme, ça me touche beaucoup. Que Salam et toute son équipe si amicale m'aient invité à le présenter ici, ça me touche énormément également parce que le CAREB, c'est un peu l'un des lieux de cette biculturalité, même de cette multiculturalité. Et que François me fasse en même temps l'honneur et l'amitié de le présenter, moi, je n'aurais pas pu imaginer lorsque j'étais tout tremblant devant mon clavier que ce serait possible. Donc, tout ça me touche énormément comme votre présence. Je me disais, il va y avoir 3-4 personnes, dont une qui sera trompée d'adresse, mais qui n'osera pas sortir. Et voilà, il y a un sentiment de solidarité, de fraternité qui se crée spontanément entre nous en nous voyant réunis autour de ce livre un petit peu bizarre. Alors, je pense que le dialogue est plus important que la dissertation. Je ne vais pas vous présenter ce livre en deux parties et deux sous-parties, surtout que tout ce que François a dit couvre ce que j'aurais voulu dire. Attention, mon nom ne se prononce pas Badi, parce que Badi, en persan, ça veut dire du vent. Mais mon nom, c'est un nom d'origine arabe, Badi, Badi, parce que mon grand-père avait… Vous savez, le dernier Shah, Ahmad Shah, était hypochondriaque. Et il avait entendu dire qu'un médecin avait été formé par une mission américaine, c'était le cas de mon grand-père, et qu'il avait une compétence occidentale de médecine. Vous voyez déjà le fantasme de l'Occident comme supérieur, a attiré le Shah qui est venu plusieurs fois. Il se baladait dans l'ouest de l'Iran, il ne venait pas exprès pour ça, mais du coup, il s'arrêtait, il allait voir mon grand-père. Et comme mon grand-père avait réussi à lui passer quelques paix de travers, eh bien, il lui a donné ce titre de Badi el-Hokama, qui veut dire « la merveille de la science ». J'ai toujours voulu mettre ça dans mon CV, puis je me suis dit « les gens ne vont pas me croire et ça va se retourner contre moi ». Et lorsqu'en 1925, Reza Shah a établi l'État civil, vous savez que l'État civil n'existe en Iran que depuis 97 ans, 98 ans, bientôt, chaque persan, chaque iranien, mais j'aime mieux dire persan, devait choisir un nom. Et bon, le nom, c'était Mehdi Khan, c'était Mahmoud Khan, ou je ne sais pas quoi. Mon grand-père a dit « comme je m'appelle Badi el-Hokama, on va couper », il était modeste, appelons-nous Badi. Et pour vous montrer la force des préjugés, beaucoup de Français, de souche, comme on dit, m'ont dit « ah, mais je ne savais pas que vous étiez persan, parce que Badi, c'est un nom bien de chez nous ». Et c'est terrible, ce genre de réflexe, en plus, c'était dit gentiment, il n'y avait aucune agressivité, ça en dit beaucoup, ça dit beaucoup de choses, ce besoin absolu d'étiqueté. Et c'est là que je voudrais peut-être centrer le propos de mon livre. Ma biculturalité m'a handicapé dans mon enfance et ma jeunesse, François l'a rappelé, j'ai compris ce qu'était la honte du dominé. C'est-à-dire, j'ai compris que le dominé, celui que Jules Ferry aurait considéré comme relevant d'une race inférieure, cherche à cacher son état de dominé et cherche à démontrer qu'il est comme les autres. J'ai compris ce que ça voulait dire, ce besoin presque obsessionnel de montrer aux autres qu'on est comme eux. cet apprentissage de l'ultra-conformisme et de l'ultra-homogénéité qui est à la base même de nos sociétés. Et comme je le disais tout à l'heure en aparté, quand j'étais enfant, j'avais honte de ne pas être normal, c'est-à-dire de ne pas avoir de racines. je n'ai pas de racines. Je vais dire rhizome. Et comme j'avais honte de ne pas avoir de racines, je brandissais ma carte d'identité à mes camarades pour leur dire de façon désespérée « Regardez, je suis bien français. » Et ça, ça a été une très grande souffrance. Et je la ressens encore, cette souffrance. Et ça me permet, moi, d'entrer en sympathie. Tu parlais du 93 tout à l'heure, mais ça existe dans le 75 aussi. Ça existe partout. La souffrance de ces jeunes auxquels on a appris implicitement ou explicitement qu'en dehors de l'uniforme, il n'y a point de salut. Et donc, quand on n'a pas l'uniforme, eh bien, on souffre. Eh bien, j'ai eu un professeur avec qui je n'étais pas toujours totalement d'accord à Sciences Po, que plusieurs d'entre vous connaissent ici, qui est Alfred Grosser. Et Alfred Grosser, c'est un biculturel aussi, ce juif allemand qui avait quitté dans des conditions absolument dramatiques l'Allemagne au moment du totalitarisme, nous disait, on en fit, une phrase qui a fait, vous savez, quelquefois, on entend « gling » dans la tête, ce n'est pas forcément le smartphone, c'est quelque chose qui se met en marche. Et Alfred disait « je ne supporte pas ce doigt qui est pointé sur moi pour m'assigner une identité ». Et à partir de là, grâce à ma biculturalité, j'ai fait cette démarche en sens inverse qui consiste à me construire moi-même, à me construire moi-même hors de toutes, je dirais, ces contraintes identitaires, à comprendre que l'identitarisme que certains partis politiques en France brandissent comme des banderoles, cet identitarisme mais privatif de liberté, qu'au fond, au bout de la biculturalité, il y a l'absolue liberté, c'est-à-dire la liberté de se choisir, de choisir ce que l'on est et ce que l'on veut être. Alors, comme il se trouve que j'ai fait une carrière d'internationaliste, ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me dis, c'est le bouquin que je suis en train d'écrire en ce moment, je me dis, mais dans le fond, au fondement même des relations internationales, il y a cette énorme énigme de l'intercompréhension. On nous a bourré le mou, pardonnez l'expression, à nous expliquer tous les canons de cette absurde géopolitique. Rien n'est plus stupide que la géopolitique parce que la géopolitique, elle prétend tout simplement que vous, être humain, vous n'êtes rien sinon que la marionnette des structures géographiques du monde, que vous dépendez des configurations géographiques du monde. Eh bien, moi, je suis en train de promouvoir l'inverse, c'est-à-dire que ces structures géographiques, elles n'existent que par la compréhension que vous en avez. Et derrière cette compréhension, il n'y a pas d'uniformité parce que les 8 milliards d'êtres humains ne comprennent pas tous les choses, le monde, la géographie, la géopolitique de la même façon. Et donc, la vraie bataille dans le domaine des relations internationales, c'est la bataille du sens. Et derrière cette bataille du sens, il y a, et ça rime, l'arrogance, c'est-à-dire ceux qui considèrent qu'il n'y a qu'un seul sens, celui qu'ils ont produit. Et ce que j'ai voulu faire à travers ce livre, c'est de montrer que la bonne compréhension, c'est-à-dire comprendre l'autre et comprendre la manière dont l'autre me comprend, il y a un aller-retour, et c'est au moins aussi important, comment l'autre me comprend, eh bien, c'est la base de la vraie paix, c'est la base de la paix positive. Il faut aller sur ce chemin de la compréhension et de l'intercompréhension avec ce formidable, cette maxime, ce n'est pas un proverbe, c'est une maxime persane sur laquelle je termine mon livre, et comme je sais qu'il y a des persans parmi vous, je pense que ça teintra vos oreilles, « del bedel rodere » c'est-à-dire d'un cœur à l'autre, il y a un chemin, il y a toujours une voie. Il se trouve que pour différentes raisons, j'ai eu l'occasion d'aller en prison, en prison, pas comme prisonnier, en sérieux, ça peut très bien m'arriver, et notamment visiter, faire des conférences à des islamistes radicalisés. C'était assez extraordinaire de voir qu'après une heure de glaciation, ça se dégelait et on commençait à parler, et du coup, j'ai dit au maton, vous savez, en persant, on commençait à me regarder comme ça, on dit, d'un cœur à l'autre, il y a toujours un chemin, et le maton m'a répondu, « c'est vrai ». Et ça, c'est une formidable leçon d'optimisme qu'il m'a donnée. Bref, je referme la parenthèse et surtout, je vous donne la parole pour vous dire que ce livre, c'est bien sûr mon coming out, c'est pour ça que j'ai mis 40 ans à me décider de l'écrire. J'osais pas, j'avais peur d'écrire à la première personne. Vous pouvez pas vous imaginer les tremblements de mes mains quand je tapais le J sur le clavier ? J'ai pas le droit de faire ça, je suis en train là d'enfreindre la règle élémentaire de la vie académique. ça m'a fait ça m'a fait beaucoup pardon, on est dans l'intimité, ça m'a fait beaucoup pleurer. Moi qui pleure jamais, j'ai jamais réussi à pleurer, mais là j'ai commencé à découvrir ça. Parce qu'il y a des choses absolument incroyables qui remontaient à la surface. Mais au-delà de ça, je pense un autre éclairage aussi de notre vie quotidienne, de notre monde quotidien. Je peux plus de la même façon entendre le discours que l'on ne cesse de nous servir sur l'autre. C'est absolument extraordinaire. L'autre est comme ça, l'autre est comme ci, etc. Hier, j'étais à une émission sur France 5 que j'aime beaucoup, c'est ce soir, parce que Karim Rissouli, lui aussi, c'est un bi. D'ailleurs, il me l'a dit, il m'a dit que ça l'avait beaucoup touché. Et dans cette émission, il était question évidemment de l'Ukraine, c'est marrant, il y avait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. et c'était incroyable. Alors, on nous a dit d'abord, c'est la démocratie contre la dictature. Écoutez, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Oh, salaud ! Enfin, non, pas les gens qui étaient sur le plateau, mais après, j'ai été regarder les réseaux sociaux. J'ai dit que je m'interrogeais sur l'idée que la Chine serait un allié de la Russie. Je me suis fait traiter de collabo. Et lorsque, dans une émission précédente, j'avais émis quelques réserves sur M. Poutine, je me suis fait traiter de pédophile. Voilà. Eh bien, mais oui ! Et vous voyez, là, ce n'est pas anecdotique. C'est la base même de ce jeu politique qui empoisonne lentement l'humanité tout entière, qui est de reconstruire l'autre à partir des paramètres d'une diabolisation qui dispense même de l'obligation de démontrer, d'expliquer, de prouver, de tenter aussi de trouver une porte de sortie, une solution. Combien j'ai entendu, c'est la première fois que je vais employer ce mot-là dans une conférence publique, de conneries ! sur le pays de mon père. Mais c'est absolument incroyable. Et ça, c'est à la base même de tous les malheurs qui viennent déstructurer les relations internationales aujourd'hui. L'essentiel, ce n'est pas l'équilibre de puissance. D'ailleurs, la puissance, il y a longtemps qu'elle ne marche plus. Elle ne fonctionne nulle part. Et même M. Poutine, il s'en est rendu compte lorsqu'il n'a pas pu arriver à Kiev dans les trois jours qui s'étaient assignés. L'équilibre des forces, l'équilibre de la terre, tous ces machins qu'on nous balance, non, ce n'est pas ça. Ce qui compte essentiellement et qui fait soit le malheur, soit le bonheur, c'est l'équilibre des sens. Et à partir du moment où vous arrivez à trouver la bonne direction pour construire cette intercompréhension, vous trouvez des solutions. Lorsque vous allez dans le sens contraire, celui de l'anathème et de la stigmatisation, la porte est définitivement fermée. Alors, je m'arrête là. Je voudrais quand même juste dire qu'effectivement, au tout début, ce livre, c'était « Rendre justice à mon père ». Mansour Badi, c'était un héros. Vous savez, ce que c'est qu'en 1928, venir de Hamadan jusqu'à Paris, le voyage que ça représentait en voiture à cheval de Hamadan jusqu'à Téhéran, en voiture de Téhéran jusqu'à Hensely, le port de la Caspienne, en bateau de Hensely jusqu'à Bacou, en train de Bacou jusqu'à Moscou, puis de Moscou jusqu'à Varsovie, de Varsovie à Berlin, Berlin, Paris, tout ça, deux mois. Il a été immergé dans ce monde qui lui était totalement extérieur, dont il maîtrisait à peine la langue, puis il est devenu docteur en médecine en 1939. Il a participé à la résistance, décoré, comme le disait François de la Légion d'honneur pour faire de résistance par le général de Gaulle, et le lendemain, on lui a dit « Allez, maintenant, à la niche ! » Voilà. Et je voulais lui rendre cette justice, qu'il a été victime, victime de ce que je dénonçais il y a un instant, mais pionnier d'un monde, parce que la grande différence entre son époque et la nôtre, c'est que maintenant, la bataille de l'identitarisme, elle est définitivement terminée. Elle est définitivement terminée. On est dans la mondialisation et on n'en sortira plus. Eh bien, notre boulot, c'est de traiter la mondialisation comme le cholestérol. Il y a la bonne et la mauvaise mondialisation, dépasser la mauvaise mondialisation, construire la bonne mondialisation sur la solidarité, sur l'intercompréhension. Ben voilà, c'était le but de ce livre. Merci Bertrand. Avant de passer la parole à la salle, je crois qu'on est tout à fait dans les temps. Je vais, à force de vouloir lire mes introductions sans regarder mes notes, j'en oublie la moitié. Donc, je voudrais juste redonner un tout petit zeste de données factuelles. D'abord, en matière de complexité identitaire, Bertrand Baddy a repoussé les limites. On pourrait avoir deux identités. Non. Bertrand Baddy, lorsqu'on peut faire simple en matière d'identité, il a choisi de faire compliqué. Il n'a pas été seulement iranien chez les Français ou français chez les Iraniens, bien sûr. Il y a tout un versant du livre, bien sûr, qui est articulé autour de la découverte, de la redécouverte. Ça, je ne le savais pas, mais Bertrand a fait l'angso pour réétudier le persan qui lui était familier à l'oreille, mais qui n'avait pas véritablement assimilé parce que son père, dans la grande tradition des immigrés, voulait que son fils n'apparaisse pas comme exogène. Donc, on l'avait un peu coupé de ça. Mais il a fait plus fort encore. Il a été chrétien chez les musulmans. Ça, c'est quand même une dimension assez exceptionnelle. Le grand-père sera la cible heureuse des missions évangélistes en Iran. Peut-être qu'on en dira un mot. Et puis, il a fait encore mieux. Il est tout d'un coup devenu en France fils de diplomate étranger, ce qui permettait à sa maman, lorsqu'elle circulait en voiture diplomatique, de sa maman de Soissons, de se faire dire « rentre chez toi ! » Salle étrangère. Donc, c'est une série de strates supplémentaires dans la complexité. Et puis, je voudrais compléter une formule, faire redire par Bertrand ce qu'il vient de nous dire, mais avec les termes même de l'ouvrage. La double culture offre le privilège rare de pouvoir toujours se regarder depuis quelque part, depuis un ailleurs qui donne un vrai relief à ce que vous contemplez. Ça a été dit, mais c'est tellement bien de redire. Et l'ampliation, elle aide à débusquer les arrogances, les préjugés, les réactions abusivement affectives, loin de moi de l'idée qu'elle confère une sorte de neutralité, mais au moins sert-elle de marqueur pour souligner les outrances, les audaces instinctives qui gouvernent la parole automatique. Et alors, là, on pourrait mettre les conneries, mais ce n'est pas dans le livre. Et les jugements à l'emporte-pièce, on dit dans le livre. Et puis, j'ai dit tout à l'heure que Bertrand, il a été « Mais on n'a pas besoin de Bertrand Baddy pour savoir que quand on se fait traiter de Bounioul ou de Bicot, c'est une des expressions de l'arrogance totalitaire. Mais de Bertrand Baddy, j'ai quand même appris qu'il y a d'autres manières d'être extrêmement désagréables aux oreilles des autres. Et j'avoue, j'avoue que moi, je ne l'avais pas senti venir, mais je vais vous rendre tous coupables d'avoir dit comme 99% des Français, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Le papa de Bertrand, quand il entendait cette phrase, il pétait un plomb. Il disait « Mais vous vous rendez compte de la violence de cette proposition ? Vous êtes en train de signifier à l'autre que c'est un crétin. » Et ça, j'avoue que j'ai besoin de ce livre pour m'en apercevoir. Parce que, bon, on n'a pas de pétrole dans les idées. Mais non, c'est une très, très grande violence. Alors, bon, le jeu, c'était qu'on devait poser des questions, mais je pense qu'il y en a dans la salle, on va quand même leur laisser. Mais juste, il faudrait compléter, tu l'as entreaperçu, mais le timing de ce coming out, que veut-il dire ? Il est latent depuis toujours, il arrive parce que tu quittes la scène active. Tu complètes un petit peu cette idée ? Alors, je vais répondre à ta question dans une seconde chose, je voudrais juste ajouter une chose, dans ma famille paternelle, il y a douze religions. Dans ma famille maternelle, il y a une religion. Intéressant. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que la famille paternelle est plus unique que ma famille maternelle. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais ça mérite beaucoup de réflexion. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, je pense que maintenant, il y a prescription, on peut dire. mon père avait été chargé de protester auprès du ministre de l'Industrie de l'époque qui s'appelait Michel Dornano contre cette formule. Et Michel Dornano, ça je ne le dis pas dans mon livre, mais je le dis entre nous, avait dit qu'est-ce qu'il faut bien parler au peuple ? Oui, c'est ça. Je l'ai dit dans mon livre ? Ah oui, c'est ça. Bon, vous voyez, c'était les racines du populisme qui étaient en train de prendre souche. Alors, sur le timing du livre, alors, c'est, je crois, un point très important qui n'est pas qu'anecdotique. Le côté anecdotique, c'est que tant que j'étais en activité, je n'osais pas parce que j'avais toujours mon bout de conformisme et mon bout de conformisme, c'est de se comporter dans le monde académique français comme se comportent les académiques français. Et donc, il y avait une sorte de censure. J'ai signé plusieurs contrats pour faire ce livre avec différents éditeurs et je n'ai jamais honoré ces contrats parce que je n'y arrivais pas. Il y avait une raison plus psychanalytique, peut-être, je ne sais pas, c'était que j'avais toujours peur de ne pas être fidèle à la pensée de mon père. Mon père était un homme très taciturne qui ne disait jamais ses douleurs. Et les douleurs de mon père, je les ai apprises par ma mère. C'est un très curieux cheminement. Ma mère qui était totalement solidaire et qui souffrait beaucoup de tout cela. Et je me suis dit mais si je lui prête une pensée des sentiments qu'il n'avait pas en réalité, peut-être va-t-il se retourner dans sa tombe ou se retourner dans ses cendres. Et j'avais peur de cela. Et puis, je me suis dit mais il y a une seule chose inattaquable dans le monde, c'est la sincérité. Moi, je pense sincèrement qu'il réagissait et qu'il pensait comme ça. donc les inhibitions se sont peu à peu levées. Et puis, je voudrais quand même rendre hommage, ça se fait rarement à mon éditrice. J'en parlais occasionnellement à Odile Jacob, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un personnage assez exceptionnel, tout à fait exceptionnel, mais en ne pensant même pas qu'elle allait s'intéresser à la chose. Et généralement, quand elle ne s'intéresse pas à quelque chose, elle vous parle d'autre chose. Donc, je m'attendais à ce qu'elle me fasse un couplet sur la météorologie, elle m'a dit mais il faut absolument que vous fassiez ce bouquin-là. Et elle ne m'a pas laissé le choix. Et comme j'ai assez peur dans toute l'affection et l'amitié que je lui porte, j'ai assez peur parce que c'est une femme d'autorité et de volonté, j'ai signé le contrat, elle m'a accompagné et son mari Bernard Gottlieb m'a accompagné. Et c'est extraordinaire parce que tous les deux, ils m'ont fait des remarques, ainsi que Gaëlle Julien, mon éditrice, des remarques incroyables parce qu'elle ne connaissait pas mon histoire, mais très vite, eux trois, elle et lui, ont su entrer dans mon intimité et ça a beaucoup aidé à l'écriture de ce livre. Voilà. Maintenant, effectivement. Avant de passer la parole à la salle, allez, une petite dose de Bertrand, c'est en trois lignes. La biculturalité, c'est aussi souffrir, devoir rejeter, toujours avec la même superbe, une partie de soi-même dans les sous-sols de l'histoire. Voilà, la parole maintenant, elle est à vous dans la salle. Comment les micros vont-ils circuler ? Ah, il y a quelqu'un magnifique. D'accord. Ah oui, il y a un public beaucoup plus large qu'il y avait une centaine d'inscrits sur Zoom que nous saluons. Je voulais savoir, vous vous appelez Bertrand, et Badis, c'est un français, et vous n'avez pas d'accent. Pourquoi ce sentiment de rejet ? Tout ça bien. Une autre question, s'il vous plaît, est-ce que la religion a son effet, son rôle, sur votre évolution ? Alors, beaucoup de choses. Vous savez, c'est extraordinaire la manière dont des enfants peuvent tout savoir et tout flairer. Moi, ce sentiment de rejet, je l'ai vécu déjà petit quand je voyais le regard étrange qui était porté par les autres sur mon père. Et les petits sourires moqueurs, mon père avait, lui, gardé un accent, les petits sourires moqueurs. je le raconte dans mon livre, donc je peux le dire aussi en public, ma mère me racontait que quand elle a dit à sa grand-mère qu'elle allait épouser un persan, la grand-mère s'est mise à faire la danse du ventre et à crier « topi, topi, topi ». Quand j'ai eu le récit de cet épisode, j'ai été profondément blessé, profondément blessé. Et donc, ce sentiment de rejet, je l'ai senti très petit à travers le rejet dont mon père avait été victime ou avait été l'objet. Mais très vite, pendant ma scolarité, pendant ma scolarité, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, les gamins qui étaient de ma classe avaient su, je ne sais pas comment, mais ils savaient que j'avais un père, disons, qui n'était pas français et qui venait vraiment de très loin au sud. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé mais qui était extraordinairement important, c'est que c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Vous savez, la guerre d'Algérie, elle m'a très profondément marqué parce que pour les gamins, un type d'origine orientale, c'était un Bicot, c'est de là qu'il est venu, ou un Félaga où pour m'injurier ou pour m'humilier, les gamins me criaient Bourguiba, ils croyaient que c'était une insulte. Ils s'approchaient de moi et en me postillonnant, ils me disaient Bourguiba ! Bon, vous voyez le niveau. Et moi, à l'âge de 10 ans, 10 ans, c'est 1960, c'est un gamin de 10 ans, je m'identifiais à cette résistance algérienne. Mon père était très fortement anticolonialiste en disant, c'était le mot le plus fort qu'il n'a jamais employé dans sa vie, ce sont des idiots en parlant des partisans de l'Algérie française. Et moi, ça teintait, on se réjit, si mon père décide que ces gens sont des idiots, vraiment, c'est des sales cons. En gros, c'est comme ça que j'ai fait la traduction. et je crois que s'il n'y avait pas eu la guerre d'Algérie à l'époque, je ne me serais pas à ce point identifié à cette altérité dont les autres ne voulaient pas. C'est elle qui, moi, m'a ancré dans ce dualisme. et c'est en écho à ce rejet, les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas s'en rendre compte, extrêmement violent de l'Algérien à la fin des années 50, au début des années 60, que véritablement j'ai compris la violence au milieu de laquelle je me trouvais. Voilà comment s'est fait le mécanisme du rejet et puis après, ça a été prolongé par d'autres choses, bien entendu. La question de la religion est très intéressante. Moi, je vous dis, il y a douze religions dans la famille de mon père, c'est extrêmement, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des chrétiens alors de toutes les variantes du christianisme, les utériens, des quakeurs, enfin bon, je ne peux pas tout vous raconter, même mon cousin épousait une japonaise shintoïste, donc tout ça, c'est assez extraordinaire parce que tout petit, je voyais cette pluralité confessionnelle et je la trouvais comme naturelle, de même que l'on a chez soi du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé, de même qu'on a chez soi des assiettes blanches, des assiettes vertes, des assiettes rouges, vraiment, ça n'a jamais été un problème pour moi. Et justement, ma rage, c'est quand je me suis aperçu que ce phénomène profondément naturel était construit en objet de stigmatisation. C'est comme ça que s'est faite ma socialisation. Et ce qui était assez extraordinaire, je le raconte dans mon livre parce que c'est très sociologique, mon grand-père était notaire à soi de sensibilité action française. mais je lui rends hommage à cet homme parce qu'il a, comme on disait à l'époque, maintenant ça paraît un peu rétro, donné la main de sa fille à mon père sans la moindre résistance. Il a vu que ma mère aimait ce monsieur et il ne s'est pas opposé au mariage. Ce qui est d'un extrême courage parce que du coup, il a été rejeté par la société soissonnaise. Et simplement, il a mis une condition. Il a dit à mon père « Je te donne la main de ma fille mais il faudra que ma petite-fille ou mon petit-fils soient éduqués dans la religion catholique. » Mon père a dit « Bon, d'accord, top là. » Et un jour, je lui ai reproché. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous ? » Puisque je vous voyais ce seigneur oriental. J'ai dit « Mais pourquoi vous avez accepté ce marché ? » Il m'a dit « Mon père était athée en réalité au milieu de tout ça mais c'était un athée très tolérant et très ouvert. Ce n'est pas un athée militant. » Il me disait « Tu sais, j'ai pensé que c'était la meilleure façon de faire de toi un athée que de t'inscrire dans une école religieuse. » Et ça a marché. Ça a parfaitement marché. Ça va ? Et du coup, moi, j'ai une éducation religieuse. Je peux vous réciter le credo, le gloria et tout ce que vous voulez en latin et je vous le chantais même si vous voulez. J'ai fait ça pendant 20 ans, 15 ans, 17 ans et j'ai eu finalement toutes les couleurs de la religion, la diversité, la pluralité dont je vous parlais tout à l'heure et ces religions offensives qui voulaient à tout prix se faire des marqueurs de chacune et de chacun d'entre nous. Et là, justement, cette expérience très personnelle m'a permis de prendre du champ. Vous savez, j'ai oublié de noter, de vous dire la phrase qui me trotte dans la tête et qui est à la base épistémologique de tout ça. Je la dois à Auguste Comte qui disait « On ne peut pas se mettre au balcon pour se regarder passer. » La force d'un biculturel, c'est qu'il peut toujours se mettre au balcon pour regarder passer l'autre, c'est-à-dire l'autre moitié de lui-même. Et combien de fois me mettant à mon balcon chrétien, presbytérien ou musulman, chiite, je voyais passer l'écuré et me mettant au balcon des curés, je voyais passer les rabbins, les mollas et puis on les voit toujours passer, les mollas. Et tout ça, ça m'a donné une certaine liberté. Je crois, il n'y a pas d'objectivité en sciences sociales, mais je crois beaucoup à l'effet positif de la plurisubjectivité. Et c'est ça un peu l'argument de fond. les questions qui nous parviennent de Zoom. D'abord, une question de M. Pierre Pryère. Est-il plus difficile de vivre deux cultures en France que dans d'autres pays, Grande-Bretagne ou aux États-Unis, par exemple ? Et je vous donne tout de suite la deuxième question. Je n'ai pas encore lu votre livre, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que ce livre est un anti-arabe du futur. L'arabe du futur, référence à Léa de Satouf, je pense, à la bande dessinée, dans le sens où votre coming out rend hommage à votre père et à la culture qu'il vous a trouvée. La deuxième question me fait énormément. Je vais demander la première sur M. Pryère. Pour Pryère, c'est un collègue de 21 ans. Oui, alors, vous pouvez répéter la première question ? Je n'aime pas qu'on me pose de questions. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord, d'accord. Alors, question absolument fondamentale. Je ne peux pas y répondre par mon expérience personnelle puisque je n'ai pas suffisamment vécu dans les sociétés anglo-saxonnes pour en décider. Mais, en revanche, mon expérience personnelle m'a montré effectivement tout ce qu'impliquait ce particularisme, c'est-à-dire ce laïcisme pur et dur qui a donné naissance à un intégrisme laïque dont on connaît, y compris les ravages. Et c'est vrai que ce combat-là, ce combat pour la liberté identitaire, il est très difficile en France. Il est très, très difficile en France. Et, vous savez, il y a un formidable sociologue en France que l'on n'utilise pas suffisamment, c'est Fernand Reynaud, qui a écrit un magnifique sketch sur l'étranger. et c'est vrai qu'il y a une, je dirais, il y a un terme qui ne choque pas quand même, qui a une prédisposition à la xénophobie dans notre histoire et dans notre société. Ce n'est pas de l'autoflagellation, comme diraient aussitôt certaines personnes. Il faut en être conscient pour le combattre. Quand on a une maladie, il faut connaître cette maladie pour mieux la combattre. Et c'est vrai que cet extrémisme laïciste, je dirais fériste, moi j'ai toujours été profondément bouleversé par la phrase de Jules Ferry, il faut que les races supérieures éduquent les races inférieures. C'est terrible comme phrase, c'est terrible. Que fait cet homme au Panthéon, franchement ? Et je crois que nous avons beaucoup de mal dans notre histoire de France à nous émanciper de cette idée, de cette idée qui remonte très loin dans l'histoire, qui remonte à la particularité du combat entre le roi de France et le pape, qui renvoie à cette conviction que la nation ne peut durer qu'en étant une et indivisible, qui remettrait en cause l'idée d'unité et d'indivisibilité alors qu'il y a quantité de sociétés qui font le pari de la pluralité, par exemple. Dans un contexte qui est un contexte de la mondialisation, c'est une posture très difficile à tenir. Alors, la deuxième question, je pense que presque de l'idée est-ce qu'il a posé. Mais toute la démarche vers ton avis est quelque part une négation ou une stigmatisation ou une prise de distance avec une autre prise de parole comparable. Mon papa n'est pas français et je vais vous parler de mon enfance, mais je vais vous parler de la gestion que j'ai faite et c'est Riyad Satouf. Alors, je vous renvoie pour ceux qui veulent savoir à quoi je fais allusion parce que je ne vais pas le développer. Par exemple, au compte-rendu qu'a fait Laurent Bonnefoy dans Orient 21, vous tapez Laurent Bonnefoy Orient 21, Riyad Satouf et vous verrez ce malaise que certains d'entre nous ressentent quand on voit cette communion complètement unanimiste autour du message que diffuse Riyad Satouf qui est un message de défi, de mépris, d'ironie qui va quand même en direction de la culture du père. Alors, je n'ai pas répondu à la place de Bertrand, mais peut-être tu vas réviser ton Riyad Satouf. Mais je trouve cette question est remarquable parce qu'on a vraiment l'antithèse de ce que tu nous as dit ce soir. On l'a un petit peu dans l'œuvre de Riyad Satouf qui reste un extraordinaire dessinateur. Bon, ça n'enlève rien, mais le propos est totalement structurellement différent. Oui, et la différence va peut-être même encore un peu plus loin parce que c'est quelque chose qui m'est très intime et important que je n'ai pas dit encore ce soir. J'ai vécu une contradiction et c'est peut-être celle-là qui m'a le plus dérangé. La contradiction entre ce rejet que je percevais quotidiennement, vous savez que quasi quotidiennement, on m'attendait à la sortie de l'école derrière des voitures pour me casser la gueule. je rentrais à la maison un jour sur deux avec les lunettes cassées et je n'osais pas expliquer à mes parents pourquoi. Je ne sais pas, vous savez, ça fait penser à des choses tragiques. Mes réponses étaient je me suis pris dans une porte, je suis tombé. C'est la solidarité avec les femmes battues, avec toutes les formes de harcèlement qui existent. Donc, ce rejet, je le vivais au quotidien, mais le miracle, c'est que l'unité, je la vivais aussi au quotidien. C'est-à-dire que mon père était une fan d'Édith Piaf, d'Yves Montand, de Juliette Gréco, enfin, vous imaginez les années 50. Et mon père était un fan d'un chanteur persan qui s'appelait Vigen. Vigen, en plus, c'est un amadonis, il était de la même ville que mon père. Et du coup, j'entendais les deux, les deux disques simultanément, quelquefois même en même temps, une pièce et l'autre, pourtant l'appartement n'était pas très grand. Et quand j'y repense, dans mon esprit, c'était la même musique. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que moi, la synthèse, elle a été faite dès le premier jour. De même que je ne pouvais pas imaginer que ma mère méprisa mon père ou que mon père méprisa ma mère. L'unité de mon père et de ma mère, l'unité de Vigen et d'Édith Piaf, je pense qu'ils n'ont jamais pu y songer même. L'unité, ça, pour moi, ça compte beaucoup, entre Ferdossi et Corneille. Moi, j'ai eu, en allant enfin au Langueso, la chance d'apprendre Ferdossi, qui est un poète épique extraordinaire, mais il ressemble terriblement à Corneille. Et j'adore déclamer la tirade du Cid, l'assoufflé, l'insolent, on eut perdu la vue, mais mon âme a trompé ma généreuse en vie. Et se faire comme on va nous le dis. Mais j'adore aussi C'est extraordinaire. Et alors, mon père déclamait ça tous les jours, tous les soirs. Alors, ça a agacé ma mère parce qu'elle ne comprenait pas. Moi, ça m'a agacé parce que je ne comprenais pas. Et mon père et mes amis persans qui sont présents vont comprendre ça, adoraient faire des phalles. Qu'est-ce que c'est que le phall ? Le phall, c'est que vous prenez le livre de Hafez, le grand poète persan Hafez, que je n'ai jamais su lire. Alors, lui, pour le coup, c'est trop difficile pour moi. Et en pensant très fort à une question, on ouvre et on lit la réponse que donne Hafez. Et on faisait ça tout le temps. Et il y a une légende fondatrice de ma vie, c'est que mes parents, à cause de la guerre, s'étaient mariés plutôt sur le tard pour l'époque et ma mère tardait à être enceinte. Et elle a dit « Il faut que tu interroges ton type, ton poète. » Et alors, mon père ouvre Hafez et il lit cette poésie qui traduit en français. C'est absolument incroyable. La question, c'est « Est-ce que ma femme va être enceinte ou pas ? » Et Hafez répond « La graine d'amour semée dans le vieux terrain finira par porter le plus beau des fruits. » Alors, évidemment, ma mère était furieuse « Comment ? Vieux terrain ? Mais pour qui il se prend ? » Mais, vous voyez, ça, c'est la biculturalité au quotidien et c'était formidable. Et ça, c'était devenu intuitif chez moi, c'était devenu intuitif. L'autre truc que j'adore raconter à propos de l'intercompréhension, en Perse, si vous mangez tout ce que vous avez dans votre assiette jusqu'au dernier grain de riz, c'est mal élevé, ça a l'air de dire « Vous ne m'avez pas donné assez à bouffer. T'es épingre, t'es avare, etc. » En France, si vous laissez quelque chose dans votre assiette, c'est extrêmement mal élevé, ça veut dire « Ce que tu m'as donné à bouffer, c'est dégueulasse, ça n'a l'air pas. » Et j'ai vécu ça pendant 30 ans, des personnes qui venaient à la maison et ma mère « Oh, ton copain, quand même, il ne sait pas vivre, il a laissé plein de trucs. » Et quand on allait, nous, en Iran, ma grand-mère paternelle disait à mon père « Ta femme, qu'est-ce que c'est ? » Elle a mangé jusqu'au dernier grain de riz, ça veut dire quoi ? Elle trouve que je suis pingre, que je ne lui donne pas assez à bouffer ? » Vous voyez, c'est à un niveau basique et pacifique quand même la preuve que l'intercompréhension est à la base du fonctionnement de notre monde. Voilà. Et quand on entend les phrases à l'emporte-pièce de M. le Président de la République que je ne peux pas nommer vu mon obligation de réserve de fonctionnaire sur l'Iran, quand par exemple cette fameuse phrase qui m'avait laissé sur les fesses quand il a dit « En tout cas, on est tous d'accord pour que l'Iran n'ait pas l'arme atomique. » Mes amis persans, monarchistes, mosadéristes, toudéis, islamistes, et ils tous disaient la même chose. Attendez, à l'Est, le Pakistan a sa bombe, à l'Ouest, Israël a sa bombe, au Nord, la Russie a sa bombe. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a de moins ? C'est ça aussi qu'il faut apprendre à faire admettre à l'autre. Il y a monsieur aussi qui demande la parole. Merci, François. Ça me fait penser à une petite anecdote qui montre aussi que nous, tout en étant du Sud ou originaires du Sud, on peut avoir aussi des préjugés ou des stéréotypes sur l'autre qu'on ne connaît pas. Une fois, je donnais un cours à Genève pour des étudiants venant d'Afrique et il y a un qui voulait me poser une question. Il m'a interpellé comme ça. Moi, j'étais choqué comme vous tous ou nous tous peut-être parce que je considérais que c'est uniquement, même si on appelle les serveurs chez nous de cette manière, il nous virera du restaurant. et quand je lui ai exprimé ce sentiment, il m'a expliqué que chez nous, au village, on interpelle le roi quand on est sous la parade, par la parole, quand on fait notre parole pour interroger le roi. Et à partir de ça, ça fait 20 ans quand même, j'ai appris à prendre du temps avant de juger tout ça. Merci. Merci. Bonsoir. Merci pour ce partage intime de finalement le livre. J'ai hâte de lire. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a plus de conditions de ce que vous appelez l'équilibre de sens ? Avec notamment la mondialisation dans les grandes métropoles où les personnes, finalement, il y a moins de frontières, peut-être moins de frontières visibles, mais en tout cas, c'est ce que j'aperçois. Qu'est-ce que vous en pensez d'aller vers plus de sens ? Alors, merci beaucoup. C'est une très importante question. C'est peut-être même le centre de gravité de tout ce dont on a parlé. Vous savez, on n'a pas de chance. Celles et ceux de notre génération, mais vraiment au sens large du terme, c'est-à-dire que j'inclus autant la génération qui est la vôtre, qui vient après moi, plus jeune que moi, mais nous sommes deux, trois générations à vraiment pas avoir eu de chance parce que nous sommes nés et nous vivons dans un temps de transition et de transition qui sera fatalement longue. C'est-à-dire, moi, je suis né dans un système interétatique, je vais mourir dans un système mondialisé. Et la transition est extrêmement difficile parce qu'il faut changer tout, toute notre grammaire, toute notre vision du monde, les éléments basiques de nos comportements. Cette difficile transition explique, par exemple, ces rétractions identitaristes, national-populisme qu'on voit un peu partout, cette montée de la xénophobie, du racisme, ces mouvements anti-migration qui sont extraordinairement violents, pensés à ces 50 000 humains qui sont au fond de la Méditerranée depuis l'an 2000. Et tout ça annonce encore probablement d'autres tragédies. Regardez la plupart des conflits, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Sahel, que ce soit les conflits du Moyen-Orient qui sont emprunts de ces rétractions identitaires. Mais fatalement, et j'insiste sur le mot fatalement, nécessairement, c'est un mot très lourd en sciences sociales de dire nécessairement, mais je le dis quand même, la mondialisation, à mesure qu'elle s'accomplira, chassera tout ça. C'est-à-dire que l'intercompréhension, elle se construira par l'évidence, parce que les échanges sont de plus en plus nombreux, parce que la visibilité est de plus en plus grande. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde voit tout le monde. Et ça, sauf à interdire toutes les techniques modernes de communication, on ne pourra pas l'arrêter. Même M. Poutine ne pourra pas l'arrêter. Même M. Khamenei ne pourra pas l'arrêter. Même Mme Le Pen ne pourra pas l'arrêter. Et tout ceci, c'est un monde d'intercompréhension qui se met en marche. Alors, ça ne veut pas dire qu'au bout, c'est la fin de l'histoire, comme dirait l'autre guignol. Ça ne veut pas dire non plus que nous allons vers l'Éden et un monde de paix. Il y aura probablement d'autres sources de conflits. C'est absolument évident. Mais cet effet de fragmentation qui est l'ordinaire de l'ordre interétatique, fragmentation et compétition, nécessairement s'émousse devant ce que j'ai appelé dans un autre livre l'intersocialité. L'intersocialité, aujourd'hui, est en train de dépasser l'international. Et l'intersocial, il fait peu de cas de l'identité et des racines. Autant, je dirais, l'intersocialité solidariste que l'intersocialité utilitaire, mercantiliste et capitaliste. Il y a encore beaucoup de questions sur Zoom. Il y a sept questions qui sont là sur Zoom. On ne pourra pas tous les prendre. Je propose simplement de vous lire deux, peut-être ensuite de redonner la parole dans la salle. Donc, on a une première question de Amine B, qui nous écrit « La diversité dont vous parlez sur le plan ethnique ou communautaire vit actuellement des moments très difficiles au Moyen-Orient, en Irak, comme en Syrie ou au Liban, sans parler d'Israël et ses dérives antidémocratiques. Pensez-vous que le problème réside au sein de cette diversité ou, car la diversité est à l'image de la démocratie, elle est fragile et se trouve toujours la cible de l'autoritarisme et de la pensée unique ? » Donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous voulez que je la lise la deuxième question ? Oui, je vais répondre très brièvement. Je crois qu'encore une fois, on est au centre des tourments actuels dans cette gestion de l'identité. Mais j'aime bien, enfin j'aime bien, j'apprécie, j'approuve cette ultime référence à l'autoritarisme parce qu'effectivement, que constatons-nous aujourd'hui ? C'est que partout l'autoritarisme se nourrit d'identitarisme. Dans les diversités les plus grandes, il y a un mariage de l'un et de l'autre et il y a toujours un appel à l'identité en même temps comme exclusion de l'autre et comme description du lien d'allégeance obligatoire au prince. Voilà, mais aussi une façon de dire l'allégeance que vous me devez, c'est celle de la tribu, en quelque sorte. Et la deuxième que je vous propose est la question de Baptiste Ferré qui nous écrit « Quel est votre regard à tous les deux sur les mouvements politiques dits décoloniaux présentant une certaine vitalité ces temps-ci qui se propose précisément de politiser ces expériences de double culture ? » Moi, je pense que pour quantité de raisons qu'on n'a pas le temps à développer ici, la décolonisation a été l'une des ruptures majeures de notre monde moderne qui l'a transformée en profondeur et précisément parce que la transformation du monde imputable à la décolonisation a été si grande et si menaçante pour l'ordre ancien, on présente les réflexions et les analyses sur la décolonisation comme étant iconoclaste et dangereuse. Et donc, c'est cette espèce d'anathème lancé contre les études postcoloniales, même que certaines ont des excès, si elles ont des excès, on est là pour les critiquer et les condamner, mais cet anathème ressemble un peu à ces anathèmes que la religion d'autrefois lançait face à toute tentative de faire avancer le religieux et de le faire entrer dans la modernité. C'est exactement la même chose. On n'a pas compris encore ce qu'était la décolonisation. On n'a pas compris que la décolonisation c'était la fin de la puissance, que c'était la possibilité pour le faible de gagner sur le fort. On n'a pas compris que la décolonisation c'était la source d'une pluralisation du monde. On n'a pas compris que la décolonisation c'était la revanche du social sur le politique. On n'a pas compris que la décolonisation c'était la source d'une transformation profonde des guerres et des conflits. On n'a pas compris que la décolonisation modifiait en profondeur le sens et la notion même d'Occident. Donc, ce sont des éléments extraordinairement déterminants de notre histoire contemporaine. C'est pour ça qu'un ancien ministre de l'Education nationale, alors qu'il était en activité, nous interdisait d'en parler. Moi, dans mes cours, c'est peut-être pour ça que je vais me retrouver en prison, dans mes cours, j'ai toujours parlé du postcolonialisme, même si je ne suis pas du tout d'accord avec certaines des thèses postcoloniales ou décoloniales. Une dernière question dans la salle ? Je me suis engagé auprès du monsieur au premier rang d'ailleurs, deux questions dans la salle. Voilà. Vous avez parlé du racisme de Jules Ferry. Je me demande si ce n'est pas un anachronisme dans le sens que j'ai lu un texte de Lincoln qui a combattu l'esclavage. Son texte est de pur racisme. Il peut être condamné maintenant. Donc, en fait, c'est tout simplement l'homo sapiens est un animal méchant et sauvage. Mais il faut rendre grâce à l'Occident qu'ils sont capables d'évoluer rapidement. Je ne crois pas que la pensée occidentale évolue rapidement. Il y avait le méchant Churchill, colonialiste, impérialiste, mais à côté, il y avait Bertrand Russell. D'accord ? Ah, alors donc, ça va en sens contraire de ce que vous disiez précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'époque. À l'époque de Jules Ferry, Clémenceau lui disait « tes thèses sur la colonisation fonctionnelle, je ne les accepte pas. » Et quand Clémenceau, qui par ailleurs donnerait bien lieu à bien des débats, Clémenceau disait « attention, si la puissance est signe de supériorité, alors dans ce cas-là, on est inférieur aux Allemands puisqu'on a été battus en 1870. » Non, il y a toujours eu débat. Il y a toujours eu débat. Et quand vous lisez même les encyclopédistes, vous voyez des thèses antiracistes qui émergeaient. Et c'était bien avant M. Jules Ferry. Jules Ferry était porteur d'une idéologie profondément raciste. Voilà. Donc, débattisons les lycées Jules Ferry, les boulevards Jules Ferry, les troquets Jules Ferry, les métros Jules Ferry et tous ces métaux férigineux. Il y a deux dernières questions dans la salle. Merci, monsieur. Merci. Donc, moi, j'avais une question concernant… Il me semble que vous avez dit qu'on dépend finalement toutes et tous d'une structure géopolitique. Non, j'ai dit le contraire. Mais que vous avez essayé en écrivant ce livre-là de contraire cela. On n'a jamais… Personne n'a jamais dépendu de quoi que ce soit. Je récuse complètement la géopolitique parce que justement elle prétend que l'on est dépendant d'un ordre géographique alors que cet ordre géographique dont vous vous croyez dépendant, il n'existe que parce qu'il a été interprété par des humains qui en ont fait cette lecture. Mais en quoi êtes-vous dépendant des structures géographiques du monde ? Non. Il y a eu des humains scientifiques ou politiques qui ont essayé d'interpréter ainsi la distribution géographique mais c'est un échec. Ou alors… Il y a un article très intéressant d'un politiste américain qui s'appelle James, son nom de famille, qui a fait une étude des occurrences du mot géopolitique en sciences politiques. Et il dit à chaque fois qu'il y a une crise autocratique quelque part, ça remonte en l'air. les deux piques, ça a été Hitler et Poutine. Comme par hasard. C'est fini au nom de la géopolitique, vous décrétez, on ne sait même pas où est l'argument scientifique, que l'Ukraine, c'est la Russie au nom de la géopolitique. Bon. Et finalement, les Ukrainiens, ils vous disent ben non, nous, on n'est pas d'accord. Voilà. Merci. Une dernière question. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir. Je me permets, si vous ne le voulez bien, vous êtes où ? je suis d'accord. Merci. Je me permets, je disais, si vous le voulez bien, de repartir sur le sujet de l'intercompréhension et plus précisément, je dirais, de la compréhension de l'autre. Ma question est la suivante. quelle serait la place à donner à soi, au moi et quelque part à l'affirmation de l'identité dans cette compréhension de l'autre. Essayer de comprendre l'autre, est-ce nécessairement faire des concessions lourdes et conséquentes ou ne vaut-il pas plutôt opter pour des compréhensions de l'autre qui seraient plus accessibles et donc fuir celles qui seraient exigeantes quelque part. Merci. Oui, je n'allais pas jusque-là parce que ce que vous posez comme question est une question tout à fait légitime et de nature éthique et la réponse vous appartient. Ce n'est pas à moi de vous dire vous faites comme ça. Ce que j'ai dit, c'est à la base de la démarche scientifique. C'est-à-dire que comprendre le monde signifie comprendre l'autre et comprendre la manière dont l'autre vous comprend. Et j'ajouterai peut-être un troisième élément, comprendre comment l'autre comprend le contexte qui vous est commun. En gros, en termes très concrets, au lieu de dire comme le fait un ministre que je n'ai pas le droit de dire que le conflit saélien c'est la lutte de la nation française contre le risque terroriste, moi je commencerai par essayer de comprendre comment les acteurs sur le terrain saisissent, appréhendent, interprètent les événements qu'ils vivent et comment ils comprennent de la manière dont je les comprends. Et à partir de ce moment-là, j'aurai une lecture sociologique infiniment plus précise et exacte de la réalité de ce conflit. Au Sahel, vous avez des djihadistes, je ne fais pas de le nier, mais vous avez des entrepreneurs mafieux, vous avez des chefs de tribus, vous avez des commerçants, vous avez des agriculteurs qui sont dépouillés de leurs terres, vous avez des pasteurs qui n'ont plus de fourrage à donner à leurs bêtes, vous avez des pêcheurs qui remontent du golfe de Guinée parce qu'ils ne peuvent plus pêcher dans le golfe de Guinée, et vous avez ainsi tout un enchevêtrement de rationalité et de structure de compréhension du conflit sahélien qui n'a rien à voir avec la binarité France Vertueuse et GID Stop Sen. Alors, qui est des entrepreneurs de violence ? C'est-à-dire des gens qui tirent les dividendes de cette situation de conflictualité, c'est absolument évident, mais ce n'est pas les entrepreneurs de violence qui vous permettront d'avoir une connaissance intime de la sociologie du conflit. Je vais, une fois n'est pas coutume, terminer après avoir remercié l'auteur sur une petite note négative à son égard. J'atteste qu'il vous a masqué volontairement ou involontairement un certain nombre de facettes essentielles de son ouvrage. Et pour cette raison, ceux qui veulent contourner l'obstacle, je ne peux que vous conseiller d'en faire l'acquisition maintenant et vous aurez en plus le privilège d'avoir une signature de Bertrand, à qui je renouvelle mes remerciements au nom du CAREP et de nous tous ici présents. Merci Bertrand. Merci à vous tous. Merci à toi François. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...